Il était une fois, dans un passé pas trop lointain, un fantôme. Shippie, c'était son nom, errait dans le village de Val-Jalbert comme une ombre, rappelant aux touristes les mémoires oubliées. Fatigué de son errance, Shippie s'en alla promener à la rivière Huichuan pour y admirer la chute qu'il aimait tant. Mais quelle ne fut pas la surprise, la tristesse et la colère de Shippie lorsqu'il vit qu'on avait décidé d'aller de l'avant avec la construction d'une inutile et nuisible mini-centrale hydroélectrique. Mais Shippie n'avait pas dit son dernier mot. Il fallait absolument informer la population de l'absurdité de la situation. Comme Shippie avait appris, dans ses passe-temps, à manier le clavier et le HTML, il créa un site Web qui reprenait l'esthétique de celui de la Corporation du parc régional de Val-Jalbert. Et voilà, Val-Jalbert.ca était en ligne. Mais que se passe-t-il? Hum, visiblement, la Corporation n'a pas du tout apprécié sa version parodique de leur site Internet. En plus d'avoir forcé la fermeture de Val-Jalbert.ca pour cause de droits d'auteur, alors que la Clause d'utilisation équitable en droits canadiens permet la parodie et la satire, la Corporation exige maintenant 35 000 $ en dommages et intérêts. Allez-vous laisser Shippie se faire baillonner de la sorte? Sous-titrage Société Radio-Canada